Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Canon R5. C'est parti ! Alors s'il y avait bien un boîtier que je n'aurais jamais vu apparaître en test sur la chaîne, c'est bien le Canon R5. La raison est très simple, je n'ai jamais vraiment eu d'affinité avec les boîtiers Canon, contrairement à leur optique que je recommande depuis toujours. Seulement voilà, j'ai eu l'occasion en début d'année d'essayer la C70 de Canon. Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien de mon test s'affiche juste ici. Celle-ci m'a tellement marqué qu'elle est à présent en commande et que je l'attends avec énormément d'impatience. J'ai donc commencé à voir la marque différemment et à me remettre en question par rapport à celle-ci. Deux éléments sont à mentionner afin de justifier mon essai du R5. En date du 29 janvier et quelques jours avant l'apparition de mon test de cette C70, un abonné est venu me demander quelques infos supplémentaires dessus car il allait louer cette C70 pour un tournage de 10 jours au Kenya. Après quelques échanges de messages, la discussion a débordé sur le R5. En lui écrivant que selon moi, un combo C70 plus R5 serait juste parfait car 100% homogène offrant le meilleur des deux mondes. Le deuxième élément est apparu il y a quelques semaines avec la dernière mise à jour du R5, lui offrant encore bien plus de fonctionnalités vidéo au point d'attirer ma curiosité avec un grand intérêt. J'ai donc eu la chance d'avoir celui-ci en près de la part de Canon Belgique que je remercie au passage. Je vais essayer de vous donner mon retour d'infos dessus sans pour autant être aussi complet que je le voudrais, limité soit par le temps, matériel ou conditions de tournage. Avant de commencer, un petit récapitulatif des infos techniques du boîtier qui ont à présent bien changé depuis cette dernière mise à jour. Bien entendu et vu le titre de la vidéo, je ne m'attarderai uniquement que sur la partie technique liée à la vidéo. Il s'agit ici d'un hybride plein format pouvant filmer sur différentes résolutions et codecs avec entre autres de la 8K jusqu'à 30 images par seconde en Canon RAW, Canon RAW Lite, All Intra, IPB ainsi que IPB Lite, le tout en interne 10 bits 422. Il est aussi possible de filmer jusqu'à 120 images par seconde en 4K All Intra et toujours en 10 bits 422. Si vous désirez encore plus d'infos sur les autres possibilités d'enregistrement qui sont assez vastes, je vous invite à cliquer sur le lien de la fiche produit présent dans la description. Un élément qui est important à appuyer et à comprendre, c'est que l'ensemble des enregistrements vidéo en C-LOG sont d'office en 10 bits 422 demandant une puissance de calcul et traitement supérieure au 420 avec un espace de stockage plus gourmand. Cette performance technique amènera plusieurs compromis sur lesquels je reviendrai certainement plus tard. Le boîtier est bien entendu tropicalisé avec une finition exceptionnelle qui inspire vraiment confiance. La grande force de Canon sera pour moi cette nouvelle monture RF car cela nous offre des objectifs plus légers et compacts. La monture est robuste et peut supporter du poids lors de l'utilisation d'optique cinéma mais elle offre aussi le moyen d'y adapter bon nombre d'autres montures ainsi que l'utilisation de son ancienne monte EF avec plusieurs bacs d'adaptation. Des objectifs assez particuliers ont aussi vu le jour comme avec le 600mm f11 que je trouve tout simplement brillant et dont une vidéo test sortira très prochainement vous expliquant pourquoi je l'ai acheté. Le R5 dispose d'un écran orientable et abrite deux ports de cartes avec du CFexpress ainsi que de l'ASD. C'est à mentionner que le R5 ne propose pas à ce jour d'enregistrement vidéo simultané sur les deux cartes. Me concernant et n'ayant jamais utilisé cette fonctionnalité sur l'ensemble de mes boîtiers, cela ne me pose aucun problème. Pour la connectique, on retrouve de l'USB-C prenant en charge de l'alimentation ainsi que le transfert des données, du micro HDMI ainsi que du mini jack avec entrée-sortie. J'aurais bien entendu préféré du full HDMI. L'ensemble du boîtier reprend assez de boutons physiques afin d'offrir un contrôle quasi complet sans passer par les menus tout en offrant la possibilité d'enregistrer trois pré-réglages ce qui sera une grosse force lors de l'utilisation sur le terrain. Depuis mon test de la C70, je suis littéralement revenu sur ma position et nécessité de l'autofocus. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, un autofocus ne doit pas être bon, il doit être excellent. Et c'est ici le cas avec des performances encore supérieures à la C70. J'ai appliqué le même genre de test avec les mêmes contraintes auxquelles nous faisons face comme le port du masque par exemple. L'autofocus ne lâche rien, à aucun moment il ne fait défaut. La reconnaissance de l'œil fonctionne parfaitement et même en combinaison lunettes de soleil, masque et casquette, le R5 reconnaît la présence d'un visage et continue de suivre celui-ci. En clair, il s'agit ici d'un boîtier sur lequel vous pouvez vous fier à 100% en cas de tournage type interview mobile. C'est tellement plaisant et rassurant de savoir que la personne face caméra ne devra pas recommencer le plan car l'autofocus aura soudainement changé de mise au point par exemple. Son autofocus affiche deux performances supplémentaires par rapport à la C70. La première est la rapidité de mise en action sur le suivi d'objets qui se fait littéralement en un clic, ainsi que la présence d'un autofocus animalier qui est pour l'instant absent sur la C70. Je vais maintenant passer sur deux éléments qui restent importants à contrôler, que ce soit pour une utilisation à main levée avec le rolling shutter ou le moiré lors d'interviews avec une personne ayant une chemise à petits carreaux. Sur les deux cas de figure, aucun reproche particulier à faire au boîtier et je trouve son rolling shutter tout à fait correct pour un capteur plein format. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C-Log pour l'enregistrement en 10 bits et le C-Log 2 en RAW, la possibilité d'enregistrer en C-Log 3 offrant un peu plus de dynamique au boîtier que le C-Log 1 mais sans pour autant offrir les mêmes performances que l'enregistrement en C-Log 2 sur le RAW. Comme mentionné lors de mon test de la C70, le C-Log fonctionne très bien avec un très beau rendu sur les teintes de peau. Concernant cette dynamique, j'aurais aimé avoir l'équivalence du RAW sur l'enregistrement en 10 bits avec le C-Log 3. Même si je trouve celle-ci tout à fait correcte, elle reste un poil trop juste, surtout par rapport aux 16 diaphs qui nous sont offerts sur la C70. Néanmoins, et vu l'évolution du boîtier avec cette dernière mise à jour, rien n'empêche de voir évoluer celle-ci en C-Log 2 10 bits sur une future mise à jour. Le Canon R5 a été le premier hybride plein format à proposer un enregistrement en 4K 120 images par seconde 10 bits 422 sur l'entièreté du capteur sans aucun crop. Ce fait est souvent oublié et marque pourtant son début. Le résultat est bien entendu hyper plaisant et pousse clairement à l'utilisation. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, je n'ai pas réussi à faire un test aussi complet que je le voudrais pour cause de temps, matériel ou conditions de tournage. Par exemple, j'aurais voulu tester plus concrètement la surchauffe du boîtier. Il m'aurait fallu pour ça une bonne carte CFexpress car je ne disposais ici que d'une carte de 64Go et pas assez rapide pour l'enregistrement en RAW. Crise sanitaire oblige, j'aurais voulu tester le boîtier sur un véritable tournage qui correspond à mon fonds de commerce, l'événementiel. En fait, le boîtier est plaisant, vraiment très plaisant. Et j'aurais voulu le mettre en action par rapport à mon univers professionnel. Dans le concret, et par rapport à l'utilisation durant ce test, je n'ai pas trouvé vraiment de contrainte par rapport à la surchauffe. La seule fausse la m'est arrivée, c'est à la suite d'un test volontaire de ma part dans lequel j'ai enregistré jusqu'à double remplissage de la carte CFexpress en continu et sur de la 4K HQ. Un simple petit hack consistant à changer la date d'un jour tout en éjectant la batterie sans éteindre le R5 aura suffi à bypasser la limite de chauffe pour remettre le compteur à zéro instantanément comme si cela n'était jamais arrivé. La surchauffe ne s'est aussi arrivée que lorsque nous sommes en enregistrement interne en 4K HQ, 8K, 4K 60 et 120 images par seconde. Pour une captation avec un Atomos Ninja V par exemple, plus aucune surchauffe ne pourra arriver et ce, même en 4K HQ. La surchauffe fait le débat depuis la sortie du R5 et j'ai pourtant souvent mentionné en story sur Instagram que j'étais étonné de ne pas voir apparaître celle-ci. Plusieurs utilisateurs m'ont fait alors mention que de mise à jour en mise à jour, cette surchauffe s'est améliorée. On y reviendra plus tard mais je vais vite mentionner que la 4K HQ correspond à un enregistrement en 8K ramené en 4K. Pour revenir à la surchauffe et par rapport à l'utilisation que je viendrai à faire du boîtier, je sais que je serai principalement en enregistrement externe car cela m'offre 2 heures d'autonomie en continu juste avec une seule batterie du R5. Je ne vais jamais enregistrer plus de 30 minutes en continu de 4K 120 images par seconde et honnêtement, je ne me vois pas avant au moins minimum 2 ans basculer sur une captation en 8K. Bref, ce problème de surchauffe ne s'applique donc plus à mon univers professionnel ainsi qu'à mon privé qui lui ne comprendra aucun accessoire de type Atomos par exemple. J'espère dès cette crise sanitaire passée pouvoir reprendre cet R5 afin de vérifier à 100% cette mise en pratique. L'enregistrement en 8K interne est assez incroyable car il est toujours à rappeler que nous restons sur du 10 bits en 4.2.2 là où d'autres boîtiers sont en 4.2.0. Le moment où j'ai vraiment pris une claque fut lors du visionnage de mes plans filmés en 8K Canon RAW Lite. Le résultat m'a littéralement coupé le souffle. Dommage que je ne puisse pas vous montrer cette 8K à pleine utilisation via cette vidéo exportée en 4K. La 8K aura bien entendu besoin d'optique de qualité car le moindre défaut viendra alors apparaître. Ici avec le RF7200 F4, je ne regrette définitivement pas mon achat. Je n'aurais pas su tester la 8K en RAW complet car la CFexpress que j'avais n'était pas assez rapide. Pour la 4K, elle est donc applicable sur deux niveaux avec du standard ainsi que du HQ. De nouveau, un sujet qui fait débat car certains aiment à dire que la 4K standard n'est pas utilisable car elle n'affiche pas un niveau équivalent à la 4K HQ. Certains utilisateurs conseillent même de filmer en mode APS-C car cela ramène cette 4K standard quasi au même niveau que la 4K HQ. Personnellement, je n'achète pas un plein format pour commencer à cropper dans le capteur. Alors oui, c'est vrai que la 4K standard n'affiche pas autant d'informations que la 4K HQ. La différence est vraiment flagrante. Deux choses sont néanmoins à préciser. Avec un rien de netteté ajouté en post-prod dans DaVinci Resolve, la 4K standard se rapproche alors à 80% de cette 4K HQ. Rien de choquant pour moi car c'est déjà quelque chose que j'effectue sur la majorité de mes plans filmés en caméra Blackmagic. Ensuite, est-ce que cette 4K standard est vraiment si mauvaise ? Car oui, elle est différente de la version 4K HQ mais par rapport à d'autres caméras, ça donne quoi ? Il faudrait pouvoir tester cela correctement en comparant via une charte et avec l'utilisation d'une optique identique sur chaque boîtier. Malheureusement, je n'ai pas réussi à mettre cela en action. Perso, je ne partage pas du tout cet avis concernant la 4K standard. Quelques infos supplémentaires sans tirer la vidéo trop en longueur. Je trouve les menus bien faits et complets. Par rapport à ma machine de montage, je ne me suis pas vraiment retrouvé ennuyé avec les plans en 10 bits 422 et plus nous avancerons dans le temps et moins ce problème-là reviendra car la nouvelle génération de cartes RTX traite super bien les fichiers et les nouveaux processeurs M1 d'Apple avaleront ceci sans souci. L'espace de stockage nécessaire à pleine performance du R5 en enregistrement interne ne me pose pas de souci à partir du moment où j'ai fait le choix lors de la configuration de ma machine de montage de l'équiper en interne d'un SSD de 4 Teraoctets en supplément d'un disque dur de 4 Teraoctets et d'un SSD M2 de 1 Teraoctet. Pour l'enregistrement depuis le R5, Angel Bird propose à présent une carte CFexpress de 2 Teraoctets. Oui, cela a un prix, mais comme tous les accessoires des boîtiers à plus de 4000 euros. Et puis, d'un point de vue photo, je vous cacherai en vous disant que ce R5 est une tuerie. Comme vous pouvez le voir, en plus de mes tests, j'ai voulu essayer de comprendre ce R5. J'ai voulu le comprendre car le boîtier est plaisant et j'ai essayé d'imaginer l'acquisition de celui-ci. Est-ce que le R5 pourrait servir de caméra B à ma C70 ? Oui, sans aucun souci. Est-ce que je pourrais utiliser ce R5 comme boîtier principal sur la captation d'un événement ? De nouveau, oui, sans souci. Et j'espère d'ailleurs pouvoir le faire afin de vérifier le type de setup que je viendrai à avoir et pouvoir vous transmettre cette information supplémentaire. Est-ce que je pourrais utiliser ce R5 à titre privé lors de mes voyages ? Oui, clairement, et ce sera même avec plaisir. En fait, je pense que j'arrive au meilleur moment pour tester ce R5 car il est à présent bien évolué depuis sa présence sur le marché. En fait, sur papier, ce R5 présente toujours des défauts mais dès sa mise en action sur le terrain, le résultat devient alors différent. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en réflexion d'achat par rapport à ce R5, je vous invite à essayer de le louer afin de le tester sur votre propre terrain de jeu afin de voir s'il répond à vos besoins. Par exemple, j'aurais pu rester sur mes a priori et me dire que ce R5 s'avère trop limité pour moi est inutilisable dû à son problème de surchauffe. C'est un a priori qui a été cultivé par tous les premiers tests publiés sur YouTube au moment de sa sortie. Par contre, à l'instant où j'utilise réellement celui-ci avec cette dernière mise à jour, je me rends compte que le R5 ne me pose dans l'absolu aucun souci et est en fait vraiment plaisant à utiliser. Je reviens sur cet élément car celui-ci est en partie responsable de l'espace de stockage nécessaire ainsi que la surchauffe, mais le R5 enregistre tout en 10 bits 422 là où d'autres se limitent en 420. Le débat ne sera pas sur la nécessité du 422 face au 420 mais sur le fait qu'il s'agit ici quand même d'une prouesse technique impliquant un traitement et une puissance de calcul supplémentaire. Pour toutes celles et ceux qui viendraient toujours à avoir un préjugé sur le boîtier même après cette vidéo, je vous invite très sérieusement à essayer celui-ci avec cette dernière mise à jour afin de vous rendre compte tout ce que j'aurais expliqué dans ce test. Comme je l'ai écrit dans mes échanges de messages avec l'abonné se rendant 10 jours au Kenya, une C70 plus un R5 et on devient le roi du monde. N'hésitez pas à me dire de façon constructive ce que vous pensez du R5 et de mon analyse dessus. Le R5 ayant tellement fait débat d'un point de vue vidéo et pour moi aussi avoir eu de gros préjugés dessus, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. J'ai pas voulu essayer de défendre ou justifier le R5 mais plutôt de le comprendre. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner pour être tenu courant les prochaines sorties. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada